Félicitations pour les victoires engrangées, résilience et plus de détermination pour les combats à venir. C'est à la substance du message transmis aux forces combattantes de la région de l'Est, message donné par une délégation conduite par le ministre d'État, ministre en charge de la Défense, et sans communion avec les hommes dans ce compte-rendu de Désiré Ilboudo et Ibrahim Sanou. Il est exactement zéro heure à Fadangourmand. La sirène de la brigade nationale des sapeurs-pompiers retentit. Trois membres du gouvernement passent leur réveillon avec les forces de défense et de sécurité de la région de l'Est. J'ai souhaité les vœux les meilleurs possibles à l'ensemble des laboratoires de la population du Burkina Faso, à l'ensemble des différentes couches sociales, à l'ensemble des forces de défense et de sécurité, à l'ensemble des volontaires pour la défense de la patrie. Nous avons une pensée pieuse pour ceux qui nous ont quittés. Nous ne les oublions pas, nous ne l'avons jamais oublié. On fera en sorte que pour cette année 2024, que leurs familles ne se sentent pas isolées, que leurs familles ne se sentent pas seules. Bonne année à tous, beaucoup plus de concentration, et que nos résultats soient probants aux yeux de tous. Pour un Burkina meilleur, un Burkina heureux et dans la joie. C'est le lieu pour élever au grade d'officier supérieur trois officiers d'actifs des forces armées nationales et quatre sous-officiers au grade d'officier. Plus tôt dans la soirée, la délégation s'est entretenue avec les hommes au 34e régiment inter-arme de FADA. Nous formons une famille au Burkina. Nous sommes là, nous parlons de résilience. Et c'est rien que des autres allant dans cette résilience que nous sommes en train de poser. Nous venons à eux. Pour moi, je leur dis que non, on pense à eux, on est avec eux. On tient compte de ce qu'ils disent. On ressort l'air, mais ça, on est là-dessus. Nous savons que les situations sont difficiles, des situations particulières. Nous les encourageons toujours à être résilients, à vraiment se dépasser, à se surpasser. C'est ce que nous donnons comme message. La délégation a transmis le même message à la gendarmerie nationale, à la police nationale, à la police municipale, à la direction régionale des eaux et forêts, à la garde des sécurités pénitentiaires, à la douane et enfin dans ce centre de santé où elle a souhaité propre rétablissement à des FDS blessés au combat.